Alors ça, je vous le répéterai sans arrêt pendant le stage. Essayez de vous obliger à regarder ailleurs, c'est-à-dire que lui, il est là, je le tiens, je le sens à côté, donc mon regard, il n'est pas très utile sur lui, puisque je l'ai dans les mains. Il est plus utile sur ce qui se passe alentour, d'accord ? Rappelez-vous, à tout moment, il n'est jamais trop tard pour négocier, monsieur, calmez-vous, qu'est-ce qui vous arrive monsieur, calmez-vous, d'accord ? On essaie toujours de le ramener à la discussion. Alors ça, la fuite, je sais que ça gêne, notamment les hommes, ça les gêne de dire « je m'en vais, je me sauve ». Mettez la fierté de côté un petit peu, quelle que soit votre réaction, à partir du moment où vous avez évité le conflit, dites-vous que vous avez été raisonnable, d'accord ? Après, on se dit « je me suis fait un peu peur », quoi. On s'en fout. Vous êtes rentré chez vous, vous êtes vivant, vous n'avez pas d'histoire. C'est le seul point qui compte. C'est que vos gosses et vos femmes vous retrouvent vivants après. Ok ? Tout le reste, c'est de la fierté mal placée. Par contre, quand il s'agit de défendre sa famille, là, il faut y aller, là. Là, par contre, on peut y aller, ok ? On combat ou on ne combat pas ? Quand on combat, on ne combat pas à moitié, on combat complètement. On passe en mode combat et là, on défend sa vie ou l'avis de quelqu'un. Et là, on est violent. Quand on peut, on évite. L'évitement, ce sera déjà la première chose. Ok ? Donc, le sage de Boxerule aujourd'hui, c'est un lit basique, en fait. C'est un lit basique, c'est-à-dire on parle du comportemental, on parle un petit peu de situations que les gens ont pu vivre un petit peu dans la rue, c'est-à-dire les embêtements, la mendicité un petit peu agressive. Donc, le comportement à adopter. Après, on parle de la garde face à quelqu'un lors d'un conflit, quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qu'on connaît aussi, bien sûr. Donc, les notions d'attitude au niveau de la tête, au niveau du corps, le placement, les appuis, la position des mains, la position de l'apaisement qui est très importante parce qu'elle envoie un signe à l'autre d'apaisement. La forme de la tête qui est aussi un signe de détermination, c'est-à-dire la tête légèrement baissée et non pas la soumission comme certains pourraient croire. Et puis, après, on parle d'une notion d'observation par rapport à l'autre. La position où est-ce qu'il met ses mains, pourquoi est-ce qu'il s'est retourné, pourquoi est-ce que ci, pourquoi est-ce que là. Et puis, des frappes qui peuvent être sans informations, qui peuvent être surprenantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à la distance très courte comme celle-là, un coup ne peut pas être paré s'il est donné sans informations. Donc, c'est les choses les plus importantes à savoir au départ. Je la refais, donc, je bloque, là, je pars sur le genou. Fait attention à ses jambes tout de suite, qui peut repartir, d'accord ? Vous vous trouverez après d'autres possibilités. Là, je fais le passer sur l'épaule. Faut le faire tourner. T'as tout, hein ? Non, c'est fait, regardez, je contrôle toujours la suivie avec le coup. Là, je pivote. Je prends. OK. Je prends. Ok. Il y a à la fois un mouvement du bras et un mouvement du corps. Il faut penser que si on ne fait que le bras, souvent on fait des erreurs, on se découvre. C'est pour ça qu'on fait plutôt participer le corps, pour essayer d'être un maximum en gardant les mains déjà en place. Quand on donne des coups de poing, c'est pas 1, 2, on essaie d'être le plus court possible. C'est toujours que ce soit crochet ou percute, je dois toujours voir mes mains devant. A partir du moment où il y a une main que je ne vois pas, c'est qu'elle parle trop loin et que ça ne sert à rien. D'accord ? Quand vous voyez les mecs qui tapent dans les toits et qu'elle affecte foray, vous savez, en fait ils ne se rendent pas compte que ça ne sert à rien à aller chercher le poing derrière. C'est la droite à John Wayne, ça ne sert à absolument rien. D'abord on donne plein d'informations, on se découvre et puis il n'y aura pas plus de punch pour autant. Donc contrairement à certains, moi je n'ai rien inventé, surtout pas la poudre. Donc je me contente simplement de piquer à gauche, à droite, des choses qui me paraissent intéressantes. De par ma profession, j'essaie de prendre des choses qui sont crédibles et qui soient efficaces. Parce que ce que je montrais aux copains sur le tapis, je le faisais après en réel, donc devant eux, et puis eux aussi le faisaient devant moi. Donc ça permet les retours d'expériences et de ne pas changer certaines choses et de garder que des choses qui sont faisables. On a même prévu une petite formation en combat en tenue d'intervention, mais là c'est vraiment du rustique. C'est à dire que c'était de la percussion avec le casque, avec le gilet, avec des choses comme ça. Donc c'est un peu moins fin déjà. Puis on n'a pas tous un gilet et puis un casque. Voilà. Donc, en boxe de rue, on ne s'échauffe pas. Pourquoi on ne s'échauffe pas ? Parce qu'on essaie toujours de se rapprocher des situations réelles. C'est pour ça que je suis en jean, ce n'est pas parce que j'ai oublié mes affaires. En général, en boxe de rue, même en veste quelquefois. Quelquefois, les femmes, j'ai fait travailler en talons. Ceci dit, le talon peut se transformer en arme aussi. Ça peut être intéressant, il y a des choses intéressantes à voir. Pas d'échauffement, pourquoi ? Parce que quand il y a une embrouille, c'est toujours que le jour, on s'y attend le moins et qu'on n'est pas préparé à ça. Donc, il faut être capable, le matin au réveil, de donner un coup de pied, un coup de poing, de le donner moins vite, moins fort, moins haut, mais être capable de faire quelque chose. Donc, simplement, il y a les gens qui ne sont pas habitués à travailler sans échauffement. Pour l'instant, je n'ai pas eu de blessures, je n'ai pas eu de claquage ou autre chose comme ça. Simplement, mais on fait déjà des exercices qui correspondent aussi un petit peu à un échauffement. Et un point, il n'y a pas photo, c'est la main qui va casser. Le code, il va résister. De même que tout à l'heure, je vous parlais de la garde en baissant la tête légèrement. Tu n'es pas obligé de faire ça ? J'ai anticipé. Pensez que le front, la partie frontale du crâne, c'est la partie la plus solide du corps humain. Même sur des chocs frontaux en voiture, des chocs très violents, en heurtant le front, on va casser sur les côtés. Ça ne casse quasiment jamais. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire de mettre des coups de poing, des coups de tête dans les coups de poing. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il vaut mieux éviter. Mais au pire, imaginons le pire. Il y en a deux qui me tiennent et un qui me frappe. La meilleure chose à faire, ce sera d'avancer sur le coup. Pourquoi ? En boxe, la plupart du temps, quand il y a des fractures de main, quand on analyse la fracture, on s'aperçoit que le boxeur, il partait en bout de course, ici pour toucher. Au moment où il arrive, lui il avance et il baisse sa tête. Résultat, je ne suis pas arrivé au bout de mon coup. Je n'ai pas la main fermée, je n'ai pas la rotation du poignet et ça casse. C'est pour ça qu'il y a des fractures, malgré les bandes dures et les gants. Donc, partons de ça. Quand vous ne pouvez pas faire autrement que le coup, vous devez le prendre, la meilleure façon sera de rentrer dessus. Parce que lui, vous aurez peut-être le crâne un petit peu ouvert, mais lui il ne pourra plus porter. Sa main est cassée. D'accord ? Un petit truc de boxeur sur les directs. Donc le principe, c'est ça. Le point arrive, j'esquive. J'esquive, en esquivant, je ferme les mains. Je ferme les mains, je l'amène à moi. Alors là, attention, on joue avec le feu. C'est-à-dire que quand je l'amène à moi, il peut aussi déclencher sa droite. Donc, il faut simplement que mes mains soient plus rapides que les siennes, et surtout que je reste les mains devant moi. D'accord ? Vous allez essayer quand même. Ça va comme ça. Et on se remet à distance. D'après, c'est là. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Merci. Merci à tous ! Merci à tous !